Bonjour, Giacomo Todeschini et merci d'être là. Je vais commencer par vous présenter brièvement. Vous êtes historien, médiéviste, spécialiste de la pensée économique médiévale, ou plutôt des lexiques médiévaux de la pensée économique, puisque une des caractéristiques de votre travail, c'est d'envisager non pas une pensée économique qui se donnerait à voir au travers d'un corpus cohérent, mais d'étudier les logiques lexicales qui traversent la multitude des textes que vous étudiez. Et en explorant ces lexiques, vous explorez la manière dont le vocabulaire économique s'est façonné depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Pour beaucoup d'ailleurs, ces logiques lexicales, ces lexiques que vous étudiez, sont toujours actifs dans la définition de notre société contemporaine. Alors vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont une partie seulement a été traduite en français, « Richesse franciscaine » en 2008, « Au pays des sans-noms » en 2015, et en 2017, « Les marchands et le temple ». Alors en tout cas, la revue « Entre temps » est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un entretien, et j'aimerais articuler notre discussion aujourd'hui, si vous le voulez bien, autour de deux rubriques essentielles de la revue. La rubrique « Façonner » qui s'intéresse au travail de l'historien, à la fabrique de l'histoire, et la rubrique « Débattre » qui s'intéresse au rôle de l'historien dans notre société, à son engagement dans la cité. Et donc, j'aimerais envisager vos travaux sous cette double perspective, essayer de voir comment vos travaux permettent de comprendre notre société contemporaine, mais aussi voir comment le contemporain peut-être questionne et met en jeu votre travail d'historien et votre écriture. D'accord. Donc je commencerai par une question très simple. sur ce qui a guidé votre choix de l'histoire, et de l'histoire économique du Moyen-Âge en particulier, au début de votre parcours d'enseignant et de chercheur. Qu'est-ce qui finalement a surgi du Moyen-Âge et vous a interpellé ? Je viens d'une famille italienne parfaitement communiste. Donc j'étais très intéressé, depuis mon enfance, à l'histoire, à la reconstruction historique des événements, et plus en général, à des périodes différentes de l'histoire, comme certaines périodes avaient produit certains effets dans d'autres périodes, des choses plus ou moins comme ça. Et je n'avais pas pensé de faire le médiéviste, franchement, et à un certain moment, à l'université de Bologne, où j'ai étudié, j'ai rencontré un professeur qui s'appelait Ovidio Capitani, qui faisait plutôt un mélange entre histoire et philologie. Donc son problème était une analyse très rapprochée, très serrée des textes. Donc une analyse très fine des textes. Je vivais dans un contexte qui privilégiait l'analyse des textes en tant qu'analyse, justement, philologique, lexicale. Donc je commençais à travailler sur ces textes latins en faisant attention aux mots, pas seulement à la doctrine, plus en général, mais vraiment aux mots, et aux relations avec d'autres textes précédents, comme par exemple le texte d'Olivier, ou d'autres textes des maîtres de la scolastique du XIIIe et du XIVe siècle. Donc le travail, j'avais 22 ans, plus ou moins. Alors donc le travail était la reconstruction d'une toile, non d'une toile faite de mots, d'une toile lexicale. Et en même temps, à l'université de Bologne, on commençait à lire des textes de Foucault. Et donc un ami qui fréquentait la culture française de l'époque, on est plus ou moins au début des années 70, m'a fait lire l'archéologie du savoir, les mots et les choses, et surtout l'archéologie du savoir a été pour moi très très importante. Donc la généalogie conceptuelle, etc. Alors tout ça, l'archéologie du savoir, Foucault, le marxisme, Bernardin de Sienne, la philologie, tout ça se me peut mélanger, et ça a été le début. Ça a été le début de votre intérêt, donc, pour le lien entre économie et religion ? Du moment que c'était un auteur franciscain, donc un auteur religieux, et en particulier un leader de l'observance franciscaine, donc un mystique qui avait lancé toute une série de thèmes religieux dans l'Italie de l'époque, qui avait fait, qui avait écrit un texte dans lequel on faisait une analyse des prix, de l'usure, du prêt, de la dette publique, donc des phénomènes très concrets. Le problème était de voir les relations entre la généalogie, disons, conceptuelles, d'un certain discours économique occidental, et le langage de la religion, de la théologie, etc. Et du côté méthodologique, je faisais référence au texte que j'ai dit. Et donc, vous avez montré, à travers vos premiers travaux, comment le lexique théologique, en fait, délimite, oriente, justifie l'activité économique. Je commençais à voir, dans les textes du 15e, et puis dans les textes du 13e et 14e siècle, que le lexique théologique, ou si vous préférez, religieux, fonctionnait dans différentes directions, disons. Donc, on avait affaire avec des textes polysémiques, comme on dit. C'est-à-dire, les mêmes mots, les mêmes phrases, pouvaient servir pour décrire des réalités économiques et des réalités religieuses. Par exemple, on parlait de la croissance d'une société, du développement d'une société, comme d'un phénomène qui était, en même temps, mystique, économique. – Alors, si on avance un petit peu votre parcours, qu'on dépasse les années 70, qu'on arrive à la fin du 20e siècle et au début du 21e, est-ce que vous avez, en tant qu'historien de l'économie, ressenti sur votre discipline les effets de la crise économique et des crises politiques qui ont secoué l'Italie et plus largement l'Europe ? Est-ce que vous avez ressenti les effets de cette crise sur votre profession et sur votre travail ? – En fait, disons, à la fin des années 90, disons, à la moitié des années 90, j'ai commencé à faire une sorte de synthèse de ce discours dans un livre qui n'a pas été traduit, parce que c'est un livre un peu annueux et technique, et systématique, etc., qui s'appelle en italien « il prezzo della salvezza », c'est-à-dire le prix du salut, qui est une analyse des relations entre langage théologique et langage économique, donc comme les métaphores religieuses, on a été utilisés pour faire des discours économiques. Et en fait, cette première synthèse était déterminée par le fait que j'avais déjà un certain âge, donc c'était le moment d'une première synthèse, et puis parce qu'en effet, la situation économique était commencée à changer, parce que, justement, par exemple, cette synthèse apparuée en Italie à l'époque du commencement du gouvernement Berlusconi, Berlusconi, par exemple, donc il y avait une crise économique, une crise politique, donc le Parti communiste a disparu en Italie à la fin des années 80, donc tout le panorama politico-économique changeait, et le problème de reconstruire la genèse de certains phénomènes devenait quelque chose de très important, je pense, en pensée en général, disons. Alors, si on s'intéresse justement à cette méthode, cette attention au vocabulaire, j'ai dit tout à l'heure que vous étudiez une multitude de textes et que vous essayez de saisir les logiques lexicales qui sortaient de cette profusion de discours, alors aujourd'hui aussi, il y a une profusion de discours, qu'est-ce qui, dans notre contemporain, quelles expressions, justement, quel vocabulaire vous frappent par leur écho médiéval ou à l'inverse, parmi les expressions que vous rencontrez dans le travail sur l'ONH, qu'est-ce qui vous frappe par leur contemporanéité ? Alors, pour commencer, je dirais que j'ai toujours trouvé plus important l'histoire des mots et des liens automatiques entre conseils qu'est l'histoire des doctrines. Donc, je ne suis absolument pas intéressé à l'histoire de la pensée économique de l'âge de la pierre jusqu'à nos jours. Auteur par auteur. Auteur par auteur, mais plutôt à ce flux du discours, à la transmission de certains vocabulaires, de certains mots, de certaines images, métaphoses. Et cela dit, alors c'est plus facile dans cette perspective de trouver des liens entre le passé et le présent et de se dire que le passé n'est pas passé. C'est toujours présent. Et aujourd'hui, par exemple, le langage de la croissance, du développement, est un langage, comment dire, plein de mots, de phrases, d'images, de métaphores qu'on retrouve parfaitement dans les textes médiévaux et surtout dans le texte du Moyen-Âge chrétien, comme on dit. Un exemple que j'ai cité plusieurs fois, qu'il y a des économistes contemporains, par exemple, qui disent que l'endettement systématique des pays du, entre guillemets, tiers-monde est un original sin, un péché originel. Donc, ils utilisent une image théologique pour parler d'un endettement comme quelque chose qui dépend de, je ne sais pas, de Dieu ou de quelque chose comme ça. Et c'est un exemple, un petit exemple. Mais plus en général, les langages du développement et de la croissance infinie de la richesse, qui sont typiques de l'économie néolibérale, sont, je dirais, explicitement en relation avec une tradition occidentale du langage économique qui a ses racines dans le langage, dans certains discours théologiques. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on commence à dire qu'on vit dans un climat de théologie économique, par exemple. Donc, il y a beaucoup de théologiques dans le discours des économistes d'aujourd'hui, de certains économistes, évidemment, surtout des économistes liés à l'école de Chicago, etc. On parle d'ailleurs aujourd'hui souvent de moralisation du marché, d'une possible moralisation, d'une nécessaire moralisation du marché, ce qui doit forcément vous interpeller. Disons que l'idée de moraliser le marché, c'est une bonne idée, mais le problème est qu'il y a et comment dire ? Alors, parfois, la moralisation du marché a produit des marchés, a produit d'autres formes de marché, et par exemple, le microcrédit, on a fait des analyses du microcrédit dans certains pays, par exemple, de l'Amérique du Sud, et on a vu que le microcrédit a surtout transformé les pauvres en débiteurs. Donc, le système de la moralisation de l'économie, je ne veux pas dire qu'il soit quelque chose qui ne va pas bien, mais a produit dans les faits de la transformation, à multiplier les situations d'endettement, et donc a produit des logiques de business, des formes nouvelles, disons, de business. Donc, ce n'est pas tellement simple, je veux dire, je ne comprends pas comment on peut être convaincu du fait qu'on peut retrouver dans les discours théologiques du passé, les formes et des logiques d'une moralisation de l'économie du moment que le système économique dans lequel nous vivons et tout le système des hiérarchisations économiques et sociales dans lequel nous vivons a ses racines justement dans ce système. Parce que, vraiment, la logique de la croissance potentiellement infinie de la richesse est quelque chose qui se manifeste, ce type de logique se manifeste dans un discours théologique et dans le discours d'une certaine économie quotidienne aujourd'hui et qui n'est pas vraiment contredit par des hypothèses de moralisation de l'économie qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Demain, je ne sais pas. est-ce que l'économie médiévale telle que vous l'étudiez, qu'est-ce qu'elle a de profondément morale ? L'économie médiévale était morale selon les logiques de la moralité médiévale qui étaient des logiques qui n'avaient rien à faire avec une notion de justice dans le sens d'aujourd'hui. Donc, la morale économique médiévale était une morale parfaitement hiérarchique qui faisait référence à un ordre du monde qu'aujourd'hui on considère normalement très éloigné en raison des logiques de droit de l'homme ou des choses comme ça. Le problème est justement que le discours économique occidental a véhiculé certains principes économiques et certains discours économiques parfaitement médiévaux jusqu'à aujourd'hui. Donc, de ce point de vue, l'analyse que j'essaie de faire et que d'autres font des langages économiques occidentaux et des langages économiques qui s'affirment dans la réalité d'aujourd'hui, ce type d'analyse nous montre que justement ce qu'en anglais on appelle economics est le système linguistique qui qui porte jusqu'à aujourd'hui certains discours du Moyen-Âge. Donc, la rationalité économique occidentale de ce point de vue aujourd'hui est en contradiction avec certains discours politiques. Donc, il n'y a plus du Moyen-Âge dans le discours économique d'aujourd'hui qu'en d'autres discours par exemple politiques ou philosophiques etc. Et c'est... Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre mais disons que... Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup de théologie et c'est pour ça que déjà Walter Benjamin dans les années 20 disait... c'était une intuition qu'il n'a pas développée et disait le capitalisme ou plus en général l'économie du XXe siècle est une économie parfaitement théologique etc. Donc, il faut se poser le problème au-delà je veux dire de l'histoire de l'économie et de la pensée économique du signifié du discours économique en soi je veux dire dans le contexte du monde contemporain de ce que ce discours économique entre guillemets scientifique a apporté disons à la civilisation contemporaine parce que ce que j'essaie de dire est que la rationalité ce qu'on appelle la rationalité économique occidentale transpose toute une série de conceptualisations et de représentation du monde du Moyen-Âge du passé dans le contexte d'aujourd'hui absolument et alors si on revient maintenant sur justement cette méthode et ce que ça implique dans votre travail donc on aura compris vous ne travaillez pas auteur par auteur vous n'étudiez pas les doctrines pour elles-mêmes vous ne les confrontez pas mais vous essayez de saisir ce qui en ressort et du coup ça se traduit concrètement comment dans votre travail est-ce que vous fonctionnez vous avez parlé tout à l'heure de toile comment vous passez d'un auteur à un autre comment vous délimitez le corpus il faut lire beaucoup d'auteurs évidemment le travail est devenu un peu plus facile avec l'informatisation de textes c'est que ce qui était très difficile jusqu'aux années 90 est devenu un peu plus facile après parce que maintenant nous avons une justement une comment dire je ne sais pas comment on dit en français mais on peut travailler sur les textes avec un ordinateur donc on peut par exemple voir les fréquences de certains mots etc. donc il faut connaître beaucoup de textes et il faut faire attention évidemment à la on dit récurrence des mots des phrases etc. et plus je pense j'ai souvent théorisé cet aspect plus qu'à la philosophie interne des textes c'est-à-dire que par exemple certaines représentations de l'argent des prix de la notion de croissance économique ou d'autres notions économiques on les retrouve exprimées avec le même mot et la même phrase dans auteurs et dans textes qui s'opposent entre eux par leur doctrine et leur philosophie donc c'est plus important de voir qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'on trouve dans certains textes qu'est-ce qu'on trouve pour ce qui concerne le vocabulaire au-delà du fait qu'un auteur est favorable à l'usure et l'autre est contraire ça ne m'intéresse jusqu'à un certain point ne m'intéresse franchement pas tellement mais la chose vraiment intéressante qu'on retrouve certaines images c'est un mot certaines phrases par exemple du XIIIe au XVIIIe siècle au XIXe siècle dans des auteurs qui représentent selon le manuel d'histoire de la pensée économique des positions complètement différentes et ils en fait leur philosophie économique peut bien être différente mais le discours économique qu'ils représentent comment dire fait partie de la même séquence si on peut dire comme ça et à quel moment vous avez élargi ce corpus non plus seulement aux auteurs mais aux archives de la pratique politique et il y a du Moyen-Âge à l'âge moderne toute une série de petits textes d'économie courante je veux dire anonyme dans lesquels on fait des résumés de ce qui sont le principe d'une économie saine par exemple d'une économie rationnelle à l'usage justement des marchands de gens qui en effet faisaient l'économie donc il y a toute une toute une littérature qu'on n'a pas vraiment très étudiée dans le passé qui nous montre la divulgation de certaines logiques économiques c'est-à-dire le fait que certains discours économiques que certaines habitudes ou postures disons économiques sont distribuées disons sont divulguées donc il faut aller agir évidemment la lecture des textes le corpus en fait est infini oui oui c'est comme ça je veux dire c'est très large aujourd'hui on a discours économique un peu partout évidemment dans le journaux il y a les textes théoriques il y a les opinions des journalistes on trouve il y a une vulgate je veux dire économique qui va des textes du prix nobel jusqu'au journal qu'on retrouve au coin de la rue je veux dire alors pour terminer je vais vous demander bien sûr sur quoi vous travaillez en ce moment je suis justement en train d'écrire un livre sur l'influence exercée par le langage économique médiéval sur le langage économique moderne ce qui veut dire le langage économique du 16ème au 19ème siècle disons 18ème 19ème siècle jusqu'à Adam Smith et ça se peut faire en faisant attention à la transmission de certaines images et métaphores qui contiennent deux discours économiques et une des par exemple le titre de ce livre futur est comme l'eau et les sangues parce que l'image de la circulation de l'eau et surtout de la circulation du sang est une image comme métaphore de la circulation de l'argent et entendu cette circulation comme forme vertueuse favorable à la croissance économique d'une société est une image qu'on commence à retrouver au 14ème 15ème siècle et qu'on retrouve continuellement au fil des siècles pour représenter la forme économique bonne disons d'une société donc au-delà de cette métaphore de la circulation du sang et de l'argent il y a tout un discours qui passe d'un siècle à l'autre qui représente la société économique comme un organisme hiérarchique et qui voit l'argent et plus en général la valeur comme quelque chose qui doit circuler incessamment donc et ce discours disons est lié à cette image ce système métaphorique est lié à un autre système c'est-à-dire s'il y a une circulation vertueuse du sang argent il y aura des maladies et des ennemis de cette circulation qui la bloquent et en effet de la fin du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne il y a toute une série de discours sur les responsables de l'arrêt de cette circulation et du blocage et ces responsables de l'arrêt du blocage qui sont présentés très souvent comme on disait hier comme une sorte de maladie de l'organisme économique comme des agents pathogènes qui bloquent la circulation ces responsables sont surtout ceux qui refusent de s'endetter par exemple qui refusent de dépenser leur argent qui le thésorisent etc. et donc tous les discours sur l'avarice la thésorisation l'usure etc. très souvent sont le début de discours un peu plus compliqué qui arrivent jusqu'au XXe siècle en fait sur l'importance de dépenser l'argent et de s'endetter raisonnablement disons quoi et il y a vraiment cette série d'images et de métaphores autour de l'argent et de la façon de dépenser l'argent qui nous montre la continuité d'une certaine disons rationalité économique occidentale donc il faut dépenser il faut contribuer à faire circuler l'argent pour contribuer à la bonne santé de l'économie du corps social aujourd'hui nous vivons dans une philosophie économique qui est exactement fondée sur ce principe il faut dépenser il faut s'endetter et une des explications que certains économistes donnent des crises économiques et que les gens ne dépensent pas assez ne s'endettent pas assez et lorsqu'il y a des bulles de crise économique comme celle du 2008 la réponse est qu'il y avait quelque chose dans le mécanisme qui n'a bien fonctionné etc que les banques ont fait quelque chose etc mais c'est très rare qu'on met en discussion c'est très rare de mettre en discussion l'idée basique qui soutient cet édifice c'est à dire que l'argent doit circuler c'est une idée vraiment très ancienne que l'argent doit circuler donc l'argent ne doit pas rester sous le matelas ou dans la poche et donc il faut transformer le magot dans quelque chose qui circule qui devient plus abstrait donc pas l'argent qui sonne mais le titre de crédit etc et cette idée de de la circulation de l'argent quelque chose de vital qui est opposé à l'argent en séveli à l'argent caché qui est quelque chose de mort est vraiment une idée très ancienne très chrétienne très médiévale et qu'on retrouve en fait comment dire aseptisée dans le discours des économistes modernes et donc il faut dépenser ceux qui ne dépensent pas ceux qui ne contribuent pas à faire circuler l'argent sont une maladie de on les représente comme des tumeurs par exemple dans certains textes des tumeurs de l'organisme qui bloquent la circulation ou sont présentés comme des animaux qui ne comprennent pas donc tout le discours apparemment moral sur l'avarice un discours qui n'est pas tout simplement un discours moral mais un discours économique et on le retrouve en effet à la fin du Moyen-Âge à l'époque moderne au 18ème siècle dans des auteurs très différents et il n'est pas surprenant parce que ces auteurs faisaient référence à une tradition à une tradition comment dire doctrinale et surtout linguistique Merci beaucoup Merci à vous